... Merci, M. Charles Ramon, d'être présent aujourd'hui. Vous êtes professeur des universités à l'université Paris VIII, Vincennes-Saint-Denis, et êtes responsable du programme Spinoza à Paris VIII. Et d'ailleurs, il y a eu l'intervention de Mme Christina Zaltieri ce jeudi, et j'ai eu le plaisir de vous rencontrer avant-hier, et je vous retrouve avec un plaisir encore plus bon aujourd'hui à Paris II, et merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Vous allez intervenir sur le sujet suivant, préférence et justification pour une séparation spinoziste de la politique et de la morale. La séparation spinoziste pour l'intervention de la politique et de la morale. Donc, préférence et justification. Merci, John Straid, pour votre invitation. Je suis très heureux de retrouver dans le métier, Alexandre Adler, des amis que je lis, et avec une sorte de discussion depuis un certain nombre d'années. Donc, mon intervention aujourd'hui sera, donc pour ceux qui ne me connaîtraient pas, parce que je ne pense pas être tellement plus connu dans un milieu spinoziste, j'ai travaillé depuis de nombreuses décennies sur Spinoza, j'ai fait ma thèse, mais j'ai aussi traduit le traité politique, comme l'a rappelé Bernard-Denis Frigel tout à l'heure, et j'ai publié pas mal de textes sur cet auteur, mais ma démarche par rapport à Spinoza n'est pas simplement une démarche herméneutique, encore que j'accorde une très grande importance à l'herméneutique, mais j'ai toujours poursuivi en même temps cette démarche d'interprétation de la philosophie de Spinoza, et j'ai toujours tenté de construire une philosophie qui se trouve être appuyée, par bien des côtés, sur celle de Spinoza. Ce n'est pas de la propagande de Spinoza, c'est que progressivement, au fur et à mesure que mes propres idées se développent, je me rends compte rétroactivement que ce n'est pas par hasard que je me suis intéressé à Spinoza au début, c'est une sorte de redécouverte de Spinoza et de compréhension rétroactive de Spinoza à travers ce que j'essaie d'élaborer. Et donc, aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui est un peu le dernier état de ma réflexion en matière politique, et un dernier état que je cherche à faire coller de la façon la plus forte au problème du monde contemporain, mais qui, je m'en rends compte, et je m'en suis rendu compte en me travaillant, en l'élaborant, peut se revendiquer d'une certaine lecture de Spinoza, enfin, en tout cas, prétend s'en revendiquer. Et donc, c'est à travers ces thèmes de la préférence et de la justification que je vais vous présenter cet exposé, qui sera en fait un exposé sur la question de la démocratie, avec des tests personnels, qui pourtant s'appuient sur une lecture de Spinoza, donc ça sera à la fois une lecture de Spinoza et des propositions personnelles, dans une espèce d'osmose, parce que, de toute façon, je pense que toute philosophie, je suis un peu dérindien là-dessus, s'écrit dans les marges d'une autre. Donc, on ne part pas de rien, et en même temps, on n'en répète pas exactement. Bien, donc, voilà, je commence. Donc, préférence et justification pour une séparation spinoziste de la politique et de la morale. Donc, les valeurs que nous respectons, comme par exemple liberté, égalité, fraternité, sont souvent considérés comme la justification profonde de l'action individuelle ou politique et constituent une sorte de ligne rouge, de limites à ne pas franchir, donc une transcendance que même le vote ne devrait pas pouvoir remettre en question. C'est pourquoi, sans doute, la justification conserve une telle importance dans nos sociétés et dans nos pensées, à tel point qu'il nous est devenu difficile, pour ne pas dire honteux, d'agir ou de penser sans justification. Bien sûr, très peu d'entre nous en appelleraient explicitement et directement à une théologie ou à une religion constituée pour donner des justifications ultimes à leur choix politique. Cela est encore en vigueur dans d'assez nombreux pays, mais pas dans les nôtres. En ce sens, nous avons incontestablement commencé à séparer le théologique du politique. Mais nous avons, sous la double forme de la conscience morale ou de la démocratie délibérative, trouvé d'assez bons substituts à cette théologie explicite, quelque peu démodée. Du côté de la conscience morale, nombre de citoyens se déclarent par exemple heureusement pourvus de sentiments moraux, la honte, la colère, l'indignation, la sympathie, qui les mettent en prise directe avec des valeurs qui ne sauraient de ce fait être l'objet de leur part d'aucune négociation ni d'aucun compromis, un peu comme certains mystiques avaient la chance de voir Dieu directement et étaient prêts aux martyrs pour lui. Valeurs qui, par conséquent, donnent lieu inévitablement à des violences de la part de ses citoyens lorsqu'elles sont jugées par eux, bafouées ou non respectées par d'autres citoyens, quand bien même ces derniers respecteraient les lois de la cité. Du côté de la démocratie délibérative, un peu plus amène, chacun se voit enjoint, dans les innombrables débats et discussions auxquelles nous participons ou dont nous sommes témoins, de justifier ces positions ou ces votes par des arguments, comme si une position politique ne pouvait être légitime que si elle était rationalisable, argumentable, comme résultant d'une délibération dans laquelle les meilleurs arguments l'auraient emporté. Cependant, qu'elle se passe par référence à des valeurs morales ou par rapport à des délibérations rationnelles, cette valorisation constante de la justification dans nos démocraties délibératives et morales ne peut se faire qu'à condition de soigneusement masquer l'autre pôle, l'autre pilier de ces mêmes démocraties, à savoir le fait que le vote y ait par définition injustifiée et préférentielle. Dans l'isoloir, je vote pour qui je veux, pour quelques raisons que ce soit, même la plus stupide. J'y suis le peuple souverain. Au moment où je vote, je n'obéis pas à la loi, je la fais. La démocratie est le contraire de la technocratie. Il n'y a pas de permis de voter, on ne passe pas d'examen pour voter. La démocratie est par définition, c'est tout son paradoxe et toute sa grandeur, le règne des incompétents qui vote selon leur préférence, de telle sorte que le vote de la personne la plus inculte vaut exactement autant une voix que celui de la personne la plus savante et la plus cultivée, et le vote de la personne la moins morale exactement autant une voix que le vote de la personne la plus morale à supposer qu'il y ait un sens à parler de degrés de moralité, question que je laisserai ici de côté. Donc nos démocraties délibératives et morales ne se contentent pas de laisser dans l'ombre le pôle de la préférence, autant qu'elles mettent en lumière celui de la justification, elles cherchent à nous faire honte de nos préférences. De façon très frappante, le terme de préférence, en tant que préempté ou simplement utilisé par l'ex-front national, dans l'expression préférence nationale, est en effet, en lui-même, depuis plusieurs années, l'objet d'une sorte de tabou, comme si exprimer simplement une préférence était en soi suspect, ce qui est tout de même particulièrement étrange, je me permets d'y insister. Nous sommes sommés sans cesse et partout de dire pourquoi nous allons voter dans tel sens plutôt que dans tel autre. On cherche à nous faire honte de notre sentiment intime. On nous oblige à être cohérents. Le seul discours inacceptable, irrecevable, est « parce que je préfère qu'il en soit ainsi » ou, comme disent parfois les enfants, « parce que oui » ou « parce que, parce que ». Comme dans l'explication de la tuile qui tombe dans l'éthique, dans l'appendice de la première partie de l'éthique, on veut nous réduire à qu'il y a à force de questions. Je trouve en effet particulièrement frappant que dans un des passages les plus fameux de l'appendice de la première partie de l'éthique, en effet, Spinoza, puisque aujourd'hui je parle de Spinoza ou à partir de Spinoza ou avec Spinoza, que donc Spinoza, même si c'est dans un contexte très différent et dans un but aussi très différent, je ne l'ignore pas, évoque dans une courte scène imaginaire le côté intolérable et au fond intolérable parce que reposant toujours sur et conduisant toujours à une transcendance ou à une forme de sacré, donc le côté intolérable donc pour un esprit libre de cette pression argumentative, de cette requête à donner ses preuves, ses arguments et à rendre compte de toutes choses. Je m'écris c'est pas cher c'est très célèbre parce qu'il est très important pour ne pas exposer. Donc, Spinoza écrit « Il ne faut pas négliger ici le fait que les sectateurs de cette doctrine, c'est-à-dire les tenants de la finalité, qui ont voulu faire montre de leur esprit en assignant les fins des choses, ont, pour prouver cette doctrine qui est la leur, introduit une nouvelle manière d'argumenter, la réduction non à l'impossible mais à l'ignorance, ce qui montre bien que cette doctrine n'avait pas d'autre moyen d'argumenter. Car si par exemple une pierre est tombée l'un toit sur la tête de quelqu'un et l'a tué, c'est de cette manière qu'ils démontreront que la pierre est tombée pour tuer l'homme. En effet, si ce n'est pas à cette fin et par la volonté de Dieu qu'elle est tombée, comment tant de circonstances il faut souvent en effet le concours de beaucoup ont-elles pu se trouver concourir par hasard ? Tu répondras peut-être que c'est arrivé parce que le vent a soufflé et que l'homme passait par là. Mais ils insisteront. Pourquoi le vent a-t-il soufflé à ce moment-là ? Pourquoi l'homme passait-il par là à ce même moment ? Si de nouveau tu réponds que le vent s'est levé à ce moment-là parce que la mer la veille par un temps encore calme avait commencé à s'agiter et que l'homme avait été invité par un ami, de nouveau ils insisteront car poser des questions est sans fin. Et pourquoi la mer s'était-elle agitée ? Pourquoi l'homme avait-il été invité à ce moment-là ? Et c'est ainsi de proche en proche qu'ils ne cessent de te demander les causes des choses jusqu'à ce que tu te réfugies dans la volonté de Dieu c'est-à-dire dans l'asile de l'ignorance. Et il en va de même quand il voit la structure du corps humain. Je saute la fin de la citation. La tonalité générale de cette scène, un petit dialogue, fin de citation, un petit dialogue au style indirect, peut évoquer la scène où Job est pressé par ses amis, entre guillemets, de reconnaître que son Dieu est ou bien puissant et méchant, ou bien bon et impuissant, alors que sa foi le convainc que son Dieu est bon et puissant quels que soient les mots qui se sont abattus sur lui, Job, avec la permission divine. René Girard, dans son très beau commentaire du livre de Job intitulé « La rotentie des hommes pervers » a bien montré la dimension fondamentalement persécutrice et théologique à la fois de cette pression argumentative de ses soi-disant amis de Job. cette réduction à couillard qui pousse Job ou quiconque à se réfugier dans la pure irrationnalité, c'est-à-dire, pour ainsi dire, à quitter sa propre humanité et à se rendre alors et ainsi digne de tout mépris, voire de tout châtiment de la part du groupe social. Dans notre monde et tout particulièrement en matière de politique et de démocratie, ces scènes de pression argumentative et de menaces implicites sont bien plus fréquentes et usuelles que nous pourrions le croire. Et nous jouons souvent nous-mêmes consciemment ou non le rôle des questionneurs persécuteurs qui s'acharment sur Job comme sur le philosophe spinoziste. Cette inquisition douce à la réflexion est cependant étrange. Que le vote soit rationnel ou irrationnel, il vaut en effet toujours une voix. On installe donc une espèce de schizophrénie chez les citoyens en essayant de leur faire croire que le seul vote valable est un vote justifié ou justifiable au moment même où l'organisation du vote envoie le message contraire. Vous votez comme bon vous semble, selon votre préférence, nous ne vous demanderons aucune justification. Donc, la justification par la conscience morale et par référence à des valeurs intouchables, supérieures, même à la loi, en un mot, le libre examen et la capacité individuelle de résister à toute injonction politique au nom d'injonction supérieure, la capacité à désobéir, à se rebeller, à résister, sont au cœur de notre conception de la modernité et de la politique. Nous avons fait de la liberté de conscience, si José Sparadox, un nouveau sacré. Nos figures titillaires sont des rebelles, des résistants, des insoumis, des indignés. Antigone, Jeanne d'Arc, Gandhi, De Gaulle, Rosa Parks, L'Abbé Pierre, Mandela. Personne ne s'aviserait de toucher à un tel dogme ou à de tels personnages sans prendre le risque de se voir unanimement rejeté et détesté. Cette valorisation de la rébellion sous toutes ses formes est très récente dans l'histoire de l'humanité, qui a au contraire vécu très longtemps dans le culte de la tradition des ancêtres et de l'obéissance. Sotterdijk, Peter Sotterdijk, a bien mis en évidence cette dimension d'enfant terrible caractéristique, selon lui, de la modernité, dans un récent et très intéressant ouvrage articulé « Après nous, le déluge » où il fait la généalogie, si l'on peut dire, de cette propension anti-généalogique qui caractérise presque toutes nos sociétés. Cette rébellion des fils contre les pères dont l'exemple est la source paradigmatique et le Christ lui-même, dans la mesure où le christianisme commence par rappeler mais pour la nier immédiatement, la généalogie qui rattache le Christ à David car le vrai père du Christ ne sera pas Joseph, constamment humilié, mais Dieu lui-même, Dieu le père. Donc, dans cette position de résistance et d'insoumission qui fait que nous opposons toujours des justifications transcendantes aux lois de la cité, aurions-nous Spinoza pour allier ? C'est la question que je pose. Le traité théologico-politique s'achève et se parachève sur le tableau de l'homme libre qui résiste au prêtre jusque sur l'échafaud et pour nous, ces pages magnifiques sont devenues une sorte de schéma affectif structurant. On veut y voir la défense de la liberté d'examen, voir de la liberté de conscience contre tous les dogmes, tous les obscurantismes religieux. Pour nous, c'est une figure à la fois de la liberté de la conscience et de la résistance tellement attirante et tellement forte que nous avons du mal à y voir la naissance de ce sacré de substitution de ce nouveau sacré que j'évoquais à l'instant. Mais il me semble que ce sera là à faire un contresens sur les positions de Spinoza. Spinoza, en effet, bien loin de valoriser une conscience individuelle appuyée sur des valeurs et capable de contester les lois de la République, ce qui revient à faire de cette conscience un nouveau sacré et donc à réintroduire le théologique dans le politique. Donc Spinoza ne sépare en effet le théologique et le politique que par une théorie complète de l'obéissance et non pas du tout de la rébellion. L'obéissance est en effet le cœur du traité théologique-politique même si cela ne peut manquer de gêner quelque peu notre culte de la pensée rebelle, du libre-examen et du sacré des valeurs morales. Il m'arrive parfois de me demander si, au cas où Spinoza reviendrait aujourd'hui parmi nous, il ne subirait pas de notre part un nouveau R.M. inverse du premier pour culte déplacé de l'obéissance, malpensance, immoralisme, relativisme, manque de foi dans tout ce à quoi nous voulons absolument croire. D'ailleurs, s'il a été victime du R.M. dans sa communauté pour insoumission, on voit souvent naître chez les lecteurs de Spinoza de petits R.M. à propos de ce qu'il dit, de ce que Spinoza dit, des femmes, des serviteurs, des fous, des enfants, d'un Brésilien noir et crasseux, des enragés qu'il serait légitime d'être anglais, des aveugles qui se plaignent à tort de leur sort, du non-sens, des excuses, et ainsi de bien des passages où Spinoza ne serait peut-être pas aussi proche de nos valeurs que nous le souhaiterions peut-être. Spinoza, dans le traité politique, sa toute dernière œuvre, porte de façon constante et cohérente un jugement très sévère sur la sédition. Il conçoit en effet le bon régime politique comme capable d'abord de conserver sa forme le plus longtemps possible. En cela, le traité politique, la dernière œuvre de Spinoza qui, à mon avis, synthétise toute sa pensée, tire les leçons des analyses du traité théologico-politique qui, lui-même, donc le traité théologico-politique, développe de façon centrale une théorie de la sédition et de la contre-sédition que je vais très brièvement évoquer ici. Les prêtres, au sens le plus général du terme, ont intérêt aux séditions et à leur déclenchement parce qu'ils ont intérêt à diviser l'État pour l'affaiblir et pour y être plus puissant. la foule, vulgousse, hystérique, inconsciente, aveugle, manipulée, inconstante et furieuse est l'acteur des séditions. Et je vous suggère maintenant, à partir de maintenant, dans le résumé très rapide que je vais faire du traité théologico-politique, de tendre l'oreille et de vous rendre ainsi capable d'entendre, à travers le discours que je vais tenir sur Spinoza, les harmonies d'une deuxième description, celle que je vous propose, qui pourrait être valable, je crois, dans nos sociétés démocratiques, tellement soucieuses de leurs valeurs et de leurs bonnes pensées. Donc, le traité théologico-politique est Spinoza. Pour provoquer les séditions, il suffit aux prêtres de proclamer que les textes sacrés enseignent quelque chose de théorique sur Dieu, par exemple, sur sa nature ou sur tout autre sujet et qu'il importe au plus haut point d'avoir sur ces sujets telle ou telle croyance plutôt que telle ou telle autre. D'un coup, alors, l'État se divise et se fragilise. Si, en effet, ce que l'on croit ou ce à quoi l'on croit importe à la chose publique, les spécialistes des textes sacrés et donc des croyances auront de plus en plus d'influence. Certaines opinions, certaines croyances deviennent non valables, voire saintes, tandis que d'autres opinions seront interdites, voire maudites. La liberté d'opinion étant ruinée, on verra apparaître des menteurs, des tartuffes, des hypocrites, des dissimulateurs, mais aussi nécessairement des résistances acharnées à une telle oppression et donc des discordes, des querelles sans fin, des sévitions, la division et finalement la ruine de l'État. Il me semble que cette description serait en grande partie appropriée pour certaines dimensions de nos sociétés contemporaines. Il est difficile de nier, par exemple, que, j'étais très intéressé que, Madame, vous ayez évoqué cette question, on ne peut pas nier, je crois, que la négation du réchauffement climatique aujourd'hui, le fait d'être, par exemple, climato-séplique, est un blasphème qui conduit tout droit à l'excommunication, au RM médiatique et peut-être un jour à l'excommunication sociale, voire pire. Je n'évoque pas d'autres exemples pour ne pas remettre moi-même en danger, mais chacun pourra très aisément faire la liste des propositions sacrées contemporaines, celles dont la loi même en est venue à interdire l'expression, voire la prononciation ou même l'évocation du nom en France. Nombre d'entre nous entendent sans sourcier la phrase bien connue « Ceci n'est pas une opinion, c'est un délit ». Fin de citation. Ah bon ? En quoi sommes-nous ici délivrés des prêtres et des théologiens malgré le remontable laïque ? Après avoir décrit le mal de la sorte, le remède imaginé et proposé par Spinoza dans le traité théologique ou politique qui est donc lié en cela un traité de l'antisédition, consistera à montrer que contrairement aux apparences, les écritures et les textes sacrés n'enseignent rien de particulier en matière de foi, d'opinion et de croyance, mais délivrent seulement un enseignement pratique qui consiste à vivre selon la vraie règle de vie. Comme la phrase du Christ devant la foule masculine prête à lapider la femme adultère ouvrez les guillemets « Que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre » fermez les guillemets, la thèse de Spinoza selon laquelle ouvrez les guillemets « Les croyances n'ont aucune importance » fermez les guillemets « Désarment la foule hostile et sédicieuse » J'ai ouvert les guillemets mais j'ai fermé les guillemets mais ce n'est pas une phrase de Spinoza. C'est mon résumé de la thèse de Spinoza. Donc cette thèse désarme les foules hostiles et sédicieuses. En effet, si l'on admet que les Écritures n'enseignent rien sur la nature de Dieu ni sur aucun sujet spéculatif alors les opinions et les croyances d'un seul coup sont libérées. La liberté de penser ce que l'on veut et de dire ce que l'on pense qui est l'objet même du traité théologico-politique devient effective. Les « prêtres » perdent toute emprise sur les opinions. Il n'y a plus d'opinion sacrée ni d'opinion hérétique. Il n'y a donc plus de motifs de se battre pour des opinions et l'État cesse d'être affaibli ou divisé. Au fond, dit Spinoza, peu importent les croyances, seuls importent les comportements. Or, les comportements relèvent du seul pouvoir politique qui seul peut déterminer quel comportement est conforme ou non au pacte ou aux lois sans égard aux motifs ou aux mobiles. La question n'est donc pas de savoir ce que croient les gens mais de savoir s'ils obéissent ou non aux ordres du commandement du souverain. Tout est donc ramené par Spinoza à la question de l'obéissance, question à ce point central dans le traité théologico-politique qu'elle fait explicitement le lien entre les chapitres consacrés à l'interprétation des Écritures et les chapitres consacrés à la liberté de penser. Quelle que soit la dimension rationnelle et argumentative de toute sa philosophie, Spinoza ne peut donc en aucune façon être considéré comme un théoricien de la justification de l'action politique par référence à des valeurs que pourraient atteindre une conscience éclairée ou morale et qui pourraient être opposées par cette même conscience aux lois de l'État, de la cité ou de la République. Les hommes remarquables de la fin du traité théologico-politique n'opposent pas leur liberté de conscience au pouvoir civil mais aux foules sédicieuses qui veulent le renverser. Les sédicieux essayent de rendre des magistrats odieux à la foule. La foule poussée par des prêtres à tuer ou à lyncher pour des croyances veut le supplice de l'homme raisonnable. Pour Spinoza, l'homme droit, l'homme juste obéit au souverain mais résiste à la foule. Il ne se trompe pas d'insoumission. Spinoza nous permet ainsi de poursuivre en chacun de nous, je crois, la séparation entre le théologique et le politique. Il ne valorise en effet d'aucune façon l'idée d'une justification morale de nos actions politiques. Justification au nom de laquelle nous pourrions entrer en désobéissance ou en sédition par rapport au souverain de la République. Émancipé par l'obéissance est évidemment paradoxal. Mais Spinoza nous est à comprendre qu'on se délivre du théologique qu'en se délivrant du sacré sous toutes ses formes, y compris la valorisation absolue de la conscience morale ou des sentiments moraux. D'ailleurs, comme l'a admirablement montré Alexandre Matron dans Le Christ et le salut des ignorants, la philosophie de Spinoza, c'est-à-dire la rationalité, se révèle incapable aux yeux même de Spinoza de comprendre, c'est-à-dire de démontrer le salut des ignorants par l'obéissance qui est le seul message qu'elle reconnaît pourtant aux Écritures une fois correctement interprétées. Mais Spinoza nous aide tout de même à comprendre qu'on se délivre du théologique qu'en se délivrant du sacré sous toutes ses formes, y compris la valorisation absolue de la conscience morale ou des sentiments moraux. Il ne s'agit donc pas bien sûr de faire de Spinoza un fataliste ou un conservateur au sens le plus ordinaire, c'est-à-dire quelqu'un qui accepterait dans tous les cas l'ordre des choses, voire engendrer d'y obéir, enjoindrer d'y obéir, même si cette dimension d'acceptation de la nécessité et de l'ordre des choses disons stoïciennes existent dans le spinozisme, par exemple à la fin de l'Épique 4, ce serait donc évidemment contraire au bon sens et à la sensation unanime de force libératrice et émancipatrice que l'on ressent à la lecture de cette philosophie. Donc il ne s'agit donc pas de la valorisation de l'obéissance pour elle-même, mais de la vision d'une obéissance libératrice en ce qu'elle désacralise les lois en renonçant à les justifier. Il y aurait d'ailleurs là chez Spinoza me semble-t-il quelque chose du scepticisme caractéristique de l'attitude pascalienne à l'égard des lois. Les ignorants obéissent à la loi parce qu'ils la croient bonne. Les demi-habiles résistent à la loi lorsqu'ils la croient mauvaise. Les savants ou les sages obéissent à la loi bien qu'ils sachent ou parce qu'ils savent qu'elle n'est ni bonne ni mauvaise mais seulement nécessaire. Ces trois figures ne désignent pas des individus distincts. Elles cohabitent et luttent en chacun de nous selon les occasions et les moments. L'ignorant et le semi-habile en chacun de nous sont encore dans le théologico-politique parce qu'ils règlent leur obéissance à la loi sur leur appréciation de la loi comme bonne ou mauvaise. Seul l'habile ou le sage pour reprendre le terme spinoziste qui obéit à la loi sans la soumettre à un travail de justification extérieure, théologique ou morale parvient de temps en temps à la libération engendrée par la séparation du théologique et du politique. Il pourra sembler étonnant d'appeler comme je viens de le faire d'appeler un auteur comme Spinoza à l'appui de thèses anti-argumentatives et anti-délibératives ou pour le dire plus positivement à l'appui d'une tentative de réhabilitation de la préférence dans nos conceptions de la démocratie. Je ne peux cependant pas tout à fait oublier sans en faire une preuve bien sûr ni même un argument que Deleuze, sans doute un des plus proches de Spinoza parmi les philosophes contemporains n'avait aucun goût pour les discussions. Ce n'est pas une preuve mais c'est un indice en passage. Par bien des traits la philosophie politique de Spinoza se montre en effet d'une indifférence tout à fait frappante et significative à l'égard des justifications que nous pourrions être tentés d'apporter à nos opinions ou à nos préférences. Spinoza déclare par exemple explicitement l'antériorité du politique sur le moral ou le théologique par exemple vous voyez dans le traité politique chapitre 2 paragraphe 23 je cite « De même donc que le péché et l'obéissance pecatum et obsequium pris au sens strict la justice et l'injustice ne peuvent être conçues en dehors d'un état donc il n'y a ni juste ni injuste en dehors de l'état. autrement dit on ne peut jamais soumettre des lois à une appréciation morale qui leur préexisterait ce qui revient de la part de Spinoza à dénier toute transcendance au moral par rapport au politique et donc toute subordination du politique au moral. Cette déclaration de l'antériorité politique c'est bien sûr écho à la fameuse déclaration de Éthique 3 Proposition 9 Scoli je cite « Quand nous nous efforçons à une chose quand nous la voulons ou aspirons à elle ou la désirons ce n'est pas parce que nous jugeons qu'elle est bonne mais au contraire si nous jugeons qu'une chose est bonne c'est précisément parce que nous nous y efforçons ou la voulons ou aspirons à elle ou la désirons. » Fin de citation. Déclaration qui pourrait être le slogan je crois d'une théorie de la préférence démocratique. Un autre passage serait tout à fait frappant pour la thèse que je soutiens ici c'est le traité politique chapitre 7 paragraphe 18 où Spinoza déclare qu'il y a mon avis une des phrases les plus importantes du traité politique qui donne presque la clé de la compréhension de toute la politique et du droit spinoziste. Je cite j'en ai fait l'exerc de toute mon interprétation du traité politique « On doit estimer la puissance d'un État on doit estimer la puissance d'un État et conséquemment son droit d'après le nombre des citoyens. » Je vous le dis en texte original pour que vous l'entendez bien « Imperii potencia et consequenta ius ex siwium numero a estimanda est. » Fin de citation. Traité politique 7 18 L'obsession quantitativiste présente partout chez Spinoza dans la doctrine des choses singulières présente au plus haut point dans le traité politique se concentre ici de façon explicite dans le repli de la puissance et du droit de l'État sur le nombre de citoyens c'est-à-dire sur une conception entièrement immanente indifférente à toute question de bien de mal ou de meilleur régime conception dans laquelle le nombre seul fait droit c'est-à-dire puissance et loi sans que soit même évoqué la nature de ce sur quoi pourrait porter ce nombre c'est-à-dire ce compte ces votes la formule spinozienne selon laquelle la démocratie devrait être considérée comme imperium absolutum c'est-à-dire régime absolu ne peut s'apprécier que du point de vue que de ce point de vue d'une telle radicalité numérique et donc une telle indifférence à la justification ou aux fins ou aux valeurs de l'action politique a quelque chose de très frappant s'il fallait en donner qu'un seul témoignage il suffirait d'évoquer la déclaration fameuse entre toutes du traité politique chapitre 1 paragraphe 4 véritable manifeste ou testament philosophique de Spinoza tellement connu qu'on le répète toujours quand on parle de Spinoza je vais vous la relire encore une fois j'ai tâché de ne pas rire des actions des hommes de ne pas les déplorer encore moins de les maudire mais seulement de les comprendre fin de citation donc conformément à une tradition très ancienne la philosophie de Spinoza se déclare ainsi incompatible avec toute valorisation de l'étonnement de la moquerie de la détestation et par conséquent de toute forme de dévalorisation a priori d'une action humaine quelle qu'elle soit si nous prenons maintenant pour elle-même cette question des finalités de la politique dans toute sa généralité ce à quoi nous incite bien sûr Spinoza nous parviendrons sans doute à la conclusion qu'il y a antinomie entre politique et quelque finalité explicite que ce soit nous retrouvons ainsi à notre manière la critique de la finalité qui fait le fond de l'appendice de la première partie de l'éthique que j'ai cité et analysé au début du présent exposé au fond nous ne savons pas à quoi sert la politique ce qui est tout de même frappant se demander si nous sommes bien conscients de ce que nous attendons de la politique ou comment nous la définirions c'est poser une question mystérieuse toute réponse positive en effet par exemple la politique a pour finalité le bonheur ou la sécurité ou la liberté ou la puissance ou la richesse ou la santé des peuples donc toute réponse positive en effet ôterait immédiatement à la politique ce qui en fait est la spécificité à savoir pour un peuple la liberté et la capacité à changer à renoncer à d'anciennes aspirations si l'opposait par exemple que le but ultime de la politique est la richesse d'une population ou la croissance de son économie ou l'augmentation de son produit intérieur brut etc comme cela est presque constamment le cas de nos jours alors la politique ne se distinguerait pas de l'économie et de la finance et devrait se faire à la corbeille si on posait comme finalité de la politique l'espérance de vie ou l'allongement de la durée de la vie des citoyens alors la politique ne serait pas tellement différente de la médecine et devrait revenir à des médecins si c'était la sécurité la politique ne serait pas très différente du maintien de l'ordre et devrait revenir aux policiers et aux militaires si c'était le bonheur elle ne serait pas très différente d'une religion ou d'une sagesse elle devrait revenir à des prêtres on peut encore imaginer d'autres justifications d'autres finalités mais toute justification positive sera une façon de supprimer la politique au moment même où on la posera si donc on veut maintenir une spécificité de la politique alors on ne pourra la maintenir que comme négatif de toutes les finalités évoquées ci-dessus et à vrai dire de toute finalité la démocratie bien entendu devrait donc être définie par la possibilité laisser au peuple de modifier leur finalité au pluriel selon leur gré c'est la raison pour laquelle on peut considérer que la thèse récemment soutenue par Emmanuel Thoth selon laquelle nous ne serions pas vraiment actuellement en France en démocratie même si nous avons la liberté d'expression le droit de vote et les élections régulièrement organisées dans la mesure où le cadre européen nous empêche de véritablement changer de politique et bien cette thèse mérite d'être prise en considération on peut avoir un jour envie de sécurité un jour envie de liberté un jour envie d'aventure voire de conquête un jour d'envie de calme et de prospérité un jour envie d'union européenne plus tard un jour de la quitter dans cela il y a une dimension intrinsèquement révolutionnaire de la politique démocratique ce point qui hante aujourd'hui la pensée de Rancière avait à mon avis été aperçu par Spinoza dans son refus de subordonner la politique à tout sens à toute finalité ou à tout jeu de valeur ce qui lui avait permis de présenter dans le traité politique une vision particulièrement pure et exacte de l'essence même toute négative et formelle de la politique je serais personnellement enclin à aller moi-même si loin dans cette critique de la démocratie délibérative que la simple tentative de convaincre quelqu'un sur une question politique en faisant pression sur son choix de quelque manière que ce soit que ce soit par la peur la publicité mais même par la discussion rationnelle argumentée me semblerait devoir être condamné en dehors bien sûr d'une demande explicite j'aimerais évoquer pour finir c'est ma conclusion l'objection ultime que l'on ne peut manquer d'élever je crois contre les thèses que j'ai défendues dans le présent exposé pourquoi préférer la démocratie pourquoi préférer la loi du compte pourquoi préférer la préférence à la justification la préférence pour la préférence peut-elle être justifiée sans contradiction patente je pense que cette objection ne peut manquer de venir à l'esprit de personne voilà ce que je répondrai pour répondre à cela je n'aurai qu'un seul argument mais que je crois fort il est impossible d'évaluer les opinions c'est à dire de les hiérarchiser selon leurs valeurs mais en revanche il est toujours possible de compter les votes il y a donc une différence fondamentale entre le règne démocratique du compte et toute autre façon d'envisager la politique le conflit sur des valeurs est absolument impossible à trancher par définition puisque chacun s'estime guidé par une sorte de Dieu qu'il nomme sa conscience lorsqu'il souhaite être respecté et sa préférence lorsque sa vie est égale dans la mesure où ces valeurs sont par définition des sources de justification elles-mêmes injustifiables et incontestables elles ne peuvent qu'entraîner la violence chez ceux qui s'en réclament si au contraire on accepte la loi du compte on se place immédiatement dans la perspective d'une obéissance nous retrouvons ici la cohérence spinoziste d'une obéissance aux décisions collectives nous pouvons librement exprimer toutes nos préférences si loufoques soient-elles aux yeux de certains de nos concitoyens par nos votes si la majorité l'emporte nous nous y rangerons ce n'est ni mieux ni moins bien c'est la majorité comme toute majorité elle changera peut-être un jour on suivra ce jour-là d'autres lois qu'aujourd'hui ce n'est pas parce que nous jugeons que une chose est bonne que nous la faisons mais parce que nous la faisons que nous la jugeons bonne il y aurait en cela quelque chose de commun au fonctionnement même de la démocratie et à d'autres systèmes de pensée qui sont des modèles d'immanence on peut citer par exemple la théorie barwinienne de l'évolution où dans un premier temps toutes les innovations naturelles et génétiques sont ouvertes également légitimes avant que n'intervienne une sélection immanente par la disparition des espèces inadaptées à leur milieu ou soumises à de trop fortes pressions prédatrices on peut-il également songer à l'épistémologie de Popper où dans un premier temps toutes les hypothèses sont également légitimes et favorisées même les plus loufoques avant d'être sélectionnées par des expériences cruciales si l'on prend modèle sur ces systèmes de pensée immanentes et qu'on les rapproche du spinozisme on dira que dans une véritable démocratie toutes les opinions sont également légitimes et respectables dans un premier temps et qu'aucune ne mérite le mépris ou l'interdiction mais qu'ensuite la majorité dégage les opinions qui font loi et auxquelles le citoyen doit obéir sous peine de devenir l'ennemi de son propre pays mais cette sélection politique démocratique ne confère aux lois votées aucune espèce de supériorité morale sur celles qui ne l'ont pas été et cela aide à comprendre que l'argument de la supériorité morale ou de la supériorité en matière de justice ne devrait pas être utilisé en démocratie le fait que ce soit presque partout le cas encore aujourd'hui puisque quand on veut faire passer des lois on peut qu'elles sont plus justes que les précédents prouvent que nous avons encore beaucoup de chemin à faire pour parvenir à une démocratie véritablement spédosiste c'est-à-dire délivrée de toute transcendance il est vrai qu'il est particulièrement difficile de se défaire du goût pour la transcendance nous sommes ainsi reconduits à une conception formaliste de la démocratie qui a toujours suscité des réticences que je souhaite évoquer dans la dernière phrase de cette exposé si nous sortons du règne de la quantité c'est-à-dire des comptes démocratiques sanctionnés ou sélectionnés par le vote que restera-t-il pour faire triompher les préférences sinon la violence Spinoza nous aide donc à ne pas nous laisser séduire par l'opposition entre une dimension seulement formelle de la politique et une dimension soi-disant réelle du point de vue du moré géométrico le formel est l'essentiel la réalité même et cela n'a aucun sens d'opposer une démocratie formelle à une démocratie réelle car la réalité de la démocratie apparaît justement comme son formalisme strict dans la sélection par le vote de préférence d'abord toutes également légitimes merci de votre attention merci merci